Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez hâte de voir la deuxième partie de l'histoire d'Alfred Jolie et Anna Saint-Ange. Juste pour vous aviser, l'entrevue avec Normand Jolie, celui qui m'a aidé à faire la recherche pour l'émission, sera en ligne le 28 février 2021 à 11h. Question de faire une brève récapitulation de la première partie, on a Alfred et Anna qui sont nés dans les années 1870 à la Chine en plein cœur de la révolution industrielle. En 1884, il y a un gros feu à la Chine, des dizaines de maisons de brûlées, dont celle d'Anna et sa famille. On se souvient aussi qu'Alfred était issu d'une famille dont 5 de ses 6 frères et soeurs étaient décédés avant sa naissance. Des temps très très difficiles. Et Alfred et sa famille ne sont pas au bout de leur peine, vous allez voir. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de partager, commenter, cliquer j'aime. On se revoit dans quelques instants. Chapitre 4. Un événement tragique. Dans les années 1860, on va commencer à développer l'automobile. Bon, la première automobile, certains vont dire que c'est en 1769, mais bon, tel qu'on la connaît, ça va commencer à se développer en 1860 environ. Rendu en 1893, ce n'est pas encore commercialisé, ça fait que notre moyen de transport principal, c'est le cheval. Nos ancêtres qui vivaient en 1893 étaient habitués de côtoyer des animaux de ferme en ville. N'oubliez pas que, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de gens de la campagne qui vont s'en venir vers la ville, des familles de cultivateurs qui vont amener leur mode de vie à la ville. À un point tel que les animaux de ferme vont devenir une nuisance. Vers la fin des années 1880, on va interdire les porcs, les vaches, les moutons dans la plupart des milieux urbains. Mais on n'interdira pas le cheval, parce que le cheval, lui, il y avait une importance capitale dans le développement économique à cette époque-là. Non seulement c'est notre mode de transport principal de tous les jours, mais aussi pour les pompiers qu'on a vus tantôt, ou tirer une barge sur le bord du canal de la Chine, ou pour les voituriers qui transportaient de la marchandise, ou des passagers d'un endroit à l'autre. À un point tel qu'on va fonder la société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Dans un but moral, certes, mais surtout économique, dans le but de protéger la ressource. Parce qu'il y avait certainement des chevaux qui étaient très bien traités, mais d'autres un peu moins. Puis Alfred, lui, il habitait sur la rue Saint-Joseph à la Chine. La rue Saint-Joseph à la Chine, ceux qui ne savent pas, c'est la rue qui longe le bord de l'eau, qui est tout près du canal aussi. Donc vous comprenez que toute l'action se passait-là, beaucoup d'actions se passaient-là en 1893. Qui dit rue passante en 1893 dit beaucoup de chevaux sur la rue. Ce qui va m'amener à vous présenter mon prochain article. Dans l'électeur du 18 mars 1893, on apprend. M. Désité-Joly, un des plus anciens résidents de la Chine, a été victime d'un fatal accident jeudi après-midi. Il s'en allait tranquillement chez lui quand il vit venir dans sa direction un cheval à l'épouvante. Croyant qu'il pouvait l'arrêter, M. Jolie se plaça dans le milieu de la rue et fit des signes dans le but de faire modérer l'animal. Mais celui-ci continua sa course abré d'abattu. M. Jolie, victime de son imprudence, fut frappé et renversé dans le chemin. Il venait de recevoir un violent coup de sabot en pleine figure. Des personnes qui passaient à ce moment vinrent au secours de la victime, qui fut transportée dans une maison voisine où le médecin et le prêtre furent mandés. Avant l'arrivée de ces derniers, M. Jolie avait expiré. Le coroner McMahon fut notifié et il s'est rendu hier à la Chine où il a tenu une enquête. Les jurés ont rendu un verdict de mort accidentelle. M. Jolie, étant âgé de 56 ans, demeurait au 347 rue Saint-Joseph à la Chine, était un vieil employé de la corporation. Il laisse une femme et plusieurs enfants. Le cheval qui a causé sa mort appartient à M. Daz, brasseur de la Chine. Cette mort a causé un grand témoin dans cette localité, car le défunt jouissait de l'estime générale. Alors, le cheval, malgré que domestiqué depuis des siècles, pour toutes sortes de raisons, des fois moins bien dressé, des fois un peu têtu, des fois un cri d'enfant ou même une piqûre d'abeille pouvaient faire partir le cheval à l'épouvante. Ce genre d'événement était certes malheureux, mais pas un événement isolé à l'époque. À droite, on voit une photo de la brasserie Daz, datée de 1873. Je vous avais bien dit aussi que ce n'était pas la dernière fois qu'on entendrait parler de M. Daz. Je tiendrais à souligner qu'on parle dans l'article que M. Dosité-Jolie jouissait de l'estime générale. Alors, j'ai omis de vous montrer un article de journal, on va retourner en arrière. Vous vous souvenez de l'incendie dont Anna avait été victime? Eh bien, j'ai cet article-là aussi qui était paru quelques jours après. Bon, en gros, on nous mentionne que les dommages sont portés maintenant à 75 000 $. Bon, on nous explique toute la liste des bâtiments qui a été touchée. Puis, on nous explique que si le feu avait atteint le magasin de Paris-Frère, bien, ça aurait probablement été encore pire. Mais il y a aussi un petit bout à la fin que je vous montre ici qui nous dit « M. Dosité-Jolie, qui conduisait les chevaux de la pompe, a été horriblement brûlé et ses deux chevaux ont péri dans le feu. » Comme quoi, ce n'est pas la première fois que Dosité faisait un acte de bravoure. Chapitre 5. L'Union C'est le 9 mai 1899 dans la paroisse des Saints-Anges-Gardiens à la Chine qu'on va assister à l'union d'Alfred Jolie et Anna Saint-Onge. Alors, je fais la lecture du registre avec vous. On a ici en haut à gauche Alfred Jolie et Anna Métaillé Saint-Onge. À haut, la date, le 9 mai 1899. Plus bas, on a l'union entre Alfred Jolie, journalier, fils majeur de feu, Dosité-Jolie. Dosité, qui on se souvient, avait été pompier lors des incendies dont fut victime Anna, mais pour qui la bravoure aura eu raison de lui. et Olive Cousineau d'une part et Anna Métaillé Saint-Ange, fille majeure du capitaine Steven Métaillé dit Saint-Ange et Aurélie Hébert. Chapitre 6 Le début d'une nouvelle aventure À peine un an plus tard, soit le 26 juin 1900, nous allons assister à la naissance de leur premier enfant, Alice Jolie. Je fais la lecture du document avec vous. On a ici Marie-Anna Alice Jolie. Le 26 juin 1900, nous avons baptisé Marie-Anna Alice, née ce jour, fille légitime de Alfred Jolie, journalier, et de Anna Saint-Ange de cette paroisse. Le parrain a été Stephen Saint-Ange et la marraine Aurélie Hébert, qui comme on le sait déjà, sont les grands-parents de l'enfant. Alors, dans le recensement de 1901, on voit que la petite Alice n'est cagée que de neuf mois. On nous apprend aussi qu'Alfred et Anna savent lire et écrire. Alfred, lui, sait parler anglais. Il est journalier et gagne un salaire annuel de 400 $ par année. Dans la première décennie du 20e siècle, la famille va continuer de s'agrandir. On connaissait déjà la petite Alice, alors Juliette va s'ajouter à la famille en 1902. Léopold va voir le jour en 1904. Et en 1906, ce sera au tour d'Étienne. Et finalement, en Ernest, en 1909. S'il y a un endroit qu'Alfred et Alice ont dû côtoyer souvent, c'est le marché de la Chine, que je vous montre ici sur cette photo prise par Félix Barrière en 1910. Dans le recensement de 1911, on nous apprend que la famille habite au 31 Saint-Louis à la Chine. On nous apprend aussi qu'Alfred travaille à l'hôtel, toujours comme journalier, 60 heures par semaine, 52 semaines par année et gagne un revenu de 572 $ par année. Pour vous situer un peu, ceux qui connaissent un peu la Chine, voici ce qu'avait l'air le quartier à l'époque. Où j'ai encerclé, c'est l'adresse où ils habitaient. En 1911, la famille va continuer de s'agrandir avec Gabriel. Puis, c'est le 7 octobre 1913 que nous allons baptiser Alcide Jolie, mon grand-père. Alors, j'ai fait la lecture du document avec vous. On a ici à gauche Joseph Alfred Alcide Jolie. En haut, le 7 octobre 1913, nous avons baptisé Joseph Alfred Alcide, né la veille, fils légitime d'Alfred Jolie et Anna Saint-Onge. Le parrain a été Léo Jolie, qui est constable dans le quartier Saint-Denis à Montréal, et la marraine Albina Lauzon. Léo Jolie, si vous vous souvenez bien, au début, c'est le seul des six frères et sœurs qui avaient survécu avant la naissance d'Alfred. Alors, en 1916, la famille va continuer de s'agrandir avec Jeannette, et ensuite, Roland va voir le jour en 1918. En avril 1916, on apprend qu'Alfred serait engagé comme vidangeur. À une époque où la sécurité d'emploi est à peu près inexistante, quand on a une famille aussi nombreuse, on devait alors sûrement être rassuré jusqu'à la fin du prochain contrat. On avait pris une petite pause de cinq ans, mais en 1923, Adrien va voir le jour, et finalement, Guy en 1926. En 1921, notre couple vedette habite maintenant au 186 rue Saint-Louis à Lachine, même rue que tantôt, mais maintenant entre la 11e et la 12e avenue. On voit les noms de leurs huit enfants. Alfred est toujours journalier et gagne un salaire de 1000 $ par année. Chapitre 7 Les enfants ont grandi Alfred et Anna devaient sûrement être très fiers cette journée alors que la presse du 27 avril 1931 nous apprend qu'Aliceide a terminé 3e lors de la course de 17 000, soit le tour de l'île Perrault. Sur la photo, on voit Raymond Ticoc Bédard à gauche, Albert Rousseau au centre et Alicide Jolie à droite. Je tiendrai à souligner que Raymond Ticoc Bédard s'est devenu une légende du cyclisme au Québec par la suite. Mais mon grand-père était bien meilleur en raquettes, comme nous le souligne la presse du 9 mars 1931, époque où la raquette était un sport bien plus populaire qu'aujourd'hui. L'article nous parle encore une fois d'une course ayant lieu à l'île Perrault, mais cette fois-ci de raquettes, et on y constate le résultat de la dernière course qui était ouverte à tous les coureurs et a donné le résultat suivant. Premier, Alicide Jolie. Deuxième, A. Deneau. Troisième, A. Sabourin. On voit ici les membres de notre couple vedette en 1932 lors du mariage d'Alice, leur premier enfant. Je n'ai pas de certitude, mais le petit entre les deux, ça pourrait être Guy, leur petit dernier qui avait 6 ans lors du mariage. Comme vous pouvez le voir sur la tête de la photo, malheureusement, Alice est décédée quelques années plus tard en 1937. Comme on commence à connaître pas mal le capitaine métaillé Saint-Onge, eh bien, je vous présente cet article de la presse du 4 octobre 1933. La vie n'était pas chère au jour qu'évoque le capitaine Saint-Onge, quasi octogénaire. Un vétéran de la navigation qui commence à jeune la lutte pour l'existence, travailla à la construction du canal de la Chine, quelques souvenirs. Le capitaine de marine, Stephen Saint-Onge, né à la Chine il y a 79 ans, a navigué durant 65 ans de Kingston à Montréal sur des bateaux à passagers et des remorqueurs et se plaît à raconter les souvenirs de ce long service dans la navigation avec une grande amabilité. Il habite chez sa fille, Mme Alfred Jolie, numéro 11, 18e avenue, et tous les jours, il se rend au quai de la Chine pour voir monter ou descendre les bateaux. Il se dit même encore capable de piloter un navire de Grand Lac jusqu'à Kingston si on lui fournit l'occasion. Il s'est retiré de la navigation depuis cinq ans seulement, mais s'intéresse toujours au mouvement maritime. M. Saint-Onge a commencé à naviguer sous les ordres du capitaine Stephen Saint-Denis entre Ottawa et Montréal à bord d'un bateau de frais et des barges qui transportaient alors le bois de construction et domestique à travers le vieux canal de la Chine. Il fut reçu capitaine de marine en 1881 et fut à l'emploi de la compagnie maritime Wolven durant 53 ans. Il a aussi piloté les bateaux de la compagnie Richelieu et Ontario entre Kingston et Montréal, puis a été au service de la compagnie Saint-Saëns-McNocton. Lors de la construction du nouveau canal de la Chine, il y a près de 50 ans, il était en charge du remorqueur Plové qui allait l'échalant chargé de matériaux pour le nouveau canal, puis travailla pour la compagnie R.D. Reid qui construit le pont du CPR qui traverse le fleuve Saint-Laurent à la Chine. En 1884, il fut classé dans l'Association des capitaines et pilotes. À différentes occasions, il a conduit des yachts américains d'une valeur considérable jusqu'à Kingston par les mille îles. C'est-à-dire qu'il a été témoin des progrès accomplis dans la navigation depuis 63 ans. Le capitaine Saint-Onge a travaillé pour la compagnie Loomer sur le remorqueur Jones qui transportait les matériaux pour la construction du pont du Grand Tron d'un mille de longueur qui traverse de Valleyfield à Coteau Landing il y a près de 50 ans. De même qu'il a travaillé au creusage du chenal sur les lacs Saint-Louis et Deux-Montagnes. Ayant vécu toute sa vie à la Chine, il a été même de constater les développements qui se sont opérés depuis 70 ans. À cette époque du commencement de la navigation, il achetait la viande à 5 cents la livre, les patates 20 cents la poche, les oeufs 5 cents la douzaine et le beurre 10 cents la livre. En un mot, le coût de la vie était très bas en proportion des salaires du temps. Le capitaine Saint-Onge est un des plus vieux navigateurs du district de Montréal. Il compte un cercle d'amis nombreux et n'aime rien tant que de s'asseoir sur les bords du lac Saint-Louis, lequel lui est familier depuis trois quarts de siècle. Veuf de sa seconde femme depuis 16 mois, le capitaine Saint-Onge compte parmi ses enfants Joseph Saint-Onge, Mme Alfrede Jolie, Anna, Mme Désirée Marchand et Mlle Philomène Saint-Onge. Il a eu le bonheur de voir en quatrième génération et est le grand-père de M. Ernest Jolie, l'un de nos jeunes concitoyens les plus favorablement connus. Le capitaine Stephen, comme on l'appelle intimement, a bon pied bon oeil. Il sait intéresser ceux qui le rencontrent au hasard de la promenade ou à son foyer. Il compte bien que la Providence lui réserve encore plusieurs années à vivre dans la tranquillité entourée de ses parents. Je vous présente Alfrede et ses fils en avril 1943. Dans la première rangée du bas, on a Roland qui a 25 ans, Alfred 69 ans et Adrien 20 ans. Dans la rangée du haut, on a Léopold 39 ans, Étienne 37 ans, Ernest est rendu à 26 ans, Alicide 30 ans et Guy à 18 ans. Si Roland et Adrien étaient vêtus d'uniforme militaire, c'est que Roland était cuisinier à Valcartier durant la Deuxième Guerre mondiale et Adrien, lui, quelques mois plus tard après cette photo, sera en Normandie. Chapitre 8. La fin. C'est malheureusement le 11 juin 1946 que nous allons assister au décès de Anna Saint-Onge. Et finalement, c'est malheureusement le 22 juin 1956 que décède Alfred Joly alors qu'il était âgé de 82 ans. Ce qui met fin à notre histoire d'aujourd'hui. Mais comme une fin annonce souvent un renouveau, le couple Alfred Joly et Anna Saint-Onge aura laissé une descendance qui va très certainement perdurer dans le temps. On se quitte avec quelques-uns de leurs enfants et union. Alors, si vous voyez vos parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents dans cette liste, c'est que vous avez probablement Alfred Joly et Anna Saint-Onge comme ancêtres. En musique, on a eu le ril du réveillon de Joseph Ovila et Marcel Lamadeleine. Et tout au long de l'émission, on a été accompagné de Louis Boudreau, dit «Pitou le violonneux ». Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501